C'était vraiment un match piège, une équipe de prévention qui a été prête dès le début. On savait que ça allait être difficile parce qu'on est en sous-effectif, mais c'était trois points ultra importants avant une trêve, et la trêve elle va faire du bien, ça va ressourcer tout le monde. Oui, oui, c'est sûr, ça met toujours un peu de baume au cœur de gagner, surtout à la maison. Après on a fait un gros match à Rouen, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi au moins à accrocher les prolongations. Voilà, on est en sous-effectif, c'était un match piège, et puis on a réussi à ramener les trois points, donc satisfait de ce match quand même. Alors, en fait, quand ils ont marqué le premier but, on a eu une ambiance assez sereine quand même, sur le banc et même dans le vestiaire. On savait que ce match l'était pour nous, on est chez nous, et puis voilà, ils ont pris l'avantage, après c'était à nous de le reprendre, et puis c'est ce qu'on a fait, et au final on a réussi à tenir jusqu'au bout des 60 minutes, donc tant mieux. Oui, je suis satisfait, après je pense qu'on mériterait quand même de gagner un peu plus souvent, notamment suite aux prestations qu'on fait, à chaque fois on a accroché des grosses équipes, notamment à la maison, comme les top 3 de la Ligue Magnus. Voilà, après c'est le sport, c'est le hockey, les matchs se suivent, et puis de toute façon il faut se concentrer sur le prochain match, puis on fait match par match, et puis voilà, après c'est ira tout seul. Alors, l'état d'esprit ça va être simple, là déjà ça va être beaucoup de repos, parce que je pense qu'on en a besoin, voilà, on a une petite semaine off pour toute l'équipe, on aura quand même un petit peu une part de musculation à faire chez nous, mais on va rattaquer, et puis le but c'est que la prochaine phase, qu'on prenne le maximum de points, et que surtout par rapport à nos adversaires directs, qu'on les mette derrière nous. Sous-titrage ST' 501